Surprise, la Nintendo Switch se met à jour et accueille de nouvelles fonctionnalités. L'actu des consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series, c'est sympa, mais faut pas oublier la star de Nintendo, la Switch, sortie en mars 2017. En cette fin d'année, elle accueille Hyrule Warriors, le jeu d'action Zelda qui pêche beaucoup par sa technique, mais qui se vend par palette. Pas grand chose d'autre à l'horizon, et c'est le moment rêvé pour Nintendo de repenser un peu son interface utilisateur. C'est chose faite avec la mise à jour qui vient d'arriver ce matin, elle apporte notamment 3 ajouts. Côté truc un peu anecdotique, y'a par exemple le fait de savoir plus facilement où on en est côté abonnement Switch Online depuis le menu principal, mais aussi un nouvel onglet dans l'eShop pour savoir ce que vos amis ont acheté récemment et à quoi ils jouent. Mais, mais, le truc game changer, c'est qu'on peut enfin transférer nos captures d'écran convenablement. Fini le transfert via Twitter, on a enfin une fonction de transfert vers un PC en USB et à distance vers un smartphone. Bon, par contre, celui-là est limité à 10 screenshots et une vidéo à la fois, faut pas trop en demander. Mais c'est quand même cool, et franchement bienvenue à l'heure où les screenshots et les modes photo se font de plus en plus présents et importants pour la com d'un jeu. Mais voilà, le daily s'est déjà fini, retrouvez l'actu du jour dès demain à midi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada